C'est la fin d'une époque aux États-Unis. Les magasins Best Buy ont annoncé que c'était le dernier temps des fêtes où l'on pouvait trouver des DVD, des Blu-ray dans les magasins. Philippe, une décision qui a été prise en raison des habitudes qui ont changé dans la dernière décennie. Exactement. C'est une décision qui peut paraître surprenante parce que l'industrie du DVD et du Blu-ray, c'était une industrie majeure aux États-Unis au début des années 2000. Je vous présente quelques données. En 2005, c'était la meilleure année en termes de vente pour les DVD. C'était plus de 16,3 milliards de dollars qui ont été vendus, justement, pour les DVD. En 2018, on a remarqué, justement, cette tendance à la baisse, les chiffres qui sont descendus à 2,2 milliards de dollars. Et c'est un scénario semblable au niveau des Blu-ray. En 2013, c'était la meilleure année en termes de vente pour les Blu-ray. 2,37 milliards de dollars. Et en 2018, encore une fois, on recommence à descendre. Tellement qu'en 2022, les dernières données les plus récentes démontrent que les DVD et les Blu-ray, c'est 1,5 milliard de dollars ensemble, combinés en termes de vente. Donc, c'est une décision qui est explicable pour le géant de l'électronique. Ces DVD-là, ces Blu-ray-là prenaient de l'espace en magasin. Moi, je me rappelle des très, très longues rangées de DVD et de Blu-ray. Donc, je pense que Best Buy a décidé de faire... C'est carrément un move immobilier. Ils vont mettre d'autres types d'appareils, peut-être de l'électronique, des choses qui sont plus vendues fréquemment que ces longues rangées de DVD qui devaient avoir à peu près 5, 3 à 5 exemplaires de chaque DVD en plus. Donc, on vient de faire de l'espace en magasin, surtout que Best Buy veut réduire la taille de ces magasins. Oui, en parlant de Best Buy, cette annonce ne touche pas les magasins Best Buy du Canada. Non, on a été vérifié. Il y a toujours des Blu-ray dans les magasins Best Buy au Canada, mais quand même, ça pourrait arriver dans les prochaines années, parce qu'on a été voir quelques citoyens et c'est confirmé. Les habitudes ont changé. C'est sur la télévision qu'on regarde les films, et aussi dans les cinémas. Pas par Blu-ray ou... C'est fini, ça. D'ailleurs, Véronique, il y a seulement un Canadien sur quatre qui a affirmé avoir regardé un Blu-ray ou un DVD. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'on fait, là. D'ailleurs, Véronique, il y a seulement un Canadien sur quatre qui a affirmé avoir regardé un Blu-ray ou un DVD. dans la dernière année. Donc, on peut voir que la tendance est à la baisse. Effectivement. Merci, Philippe. Merci, Philippe.